Et on retrouve les deux centres du premier bloc, c'est le goal de Brodine ! Alors ça c'est un petit événement parce que Brodine, il n'avait pas marqué depuis le 15 janvier de la précédente saison, bien évidemment. Brodine qui surprend des clous avec cet engagement gagné, ce tir qui vient se loger, on va dire, sous la barre, très très joli tir de Daniel Brodine. Jörg qui se vignent en fond, c'est un but venu un peu de nulle part, ce tir sans avertissement. L'avertissement semblait tout à fait négociable pour Gauthier Desclou, qui le laisse filer, visiblement entre les jambières. Et pour Mauro Jörg, c'est le premier but de la saison, le premier but depuis un certain temps même. Puisque ça remontait au 17 avril, durant les playoffs face à ce même Genève. Et bien on se rend compte que Gauthier Desclou n'est pas encore au top en voyant cette réussite après 30... Et le troisième qui tombe sur un tir de Dave Suter de la ligne bleue. Il n'a pas paru dévier ce tir de Dave Suter qui vient se loger sur la droite du gardien des clous. Dave Suter lui aussi débloque son compteur de la saison. C'est un tir qui vient heurter le poteau puis le gardien des clous. Non même pas, même pas ! Il est directement au fond, ce tir de Dave Suter. De Marnes, Phil Poula. Pour l'instant, pas de danger pour Retobera. Ça se rapproche maintenant avec Phil Poula qui débloque le compteur des grenades. Un 3 à 1 qui va, c'est sûr, redonner un peu de couleur à l'équipe de Patémon. Et pour Valtteri, Phil Poula qui avait connu 4 derniers matchs quasiment 100 points. Un seul assist après avoir marqué 5 points en 2 matchs. C'est le retour aux affaires pour le top scorer digne de son maillot. Son dernier but, c'était à Lillefis le 11 septembre. But !